Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de 7 jeux en 7 jours pour l'Halloween. On se retrouve aujourd'hui sur Alien 3 sur Super Nintendo. Le jeu était sorti aussi sur Nintendo Classique. Il était aussi sorti sur... il me semble Master System, Sega Genesis slash Mega Drive. Il me semble Game Gear et il me semble aussi Game Boy. En fait c'est sûr Game Boy, parce que ça va peut-être être sûrement le jeu de demain. Donc spoiler alert. Donc Alien 3 sur Super Nintendo. Il me semble qu'en fait la musique était meilleure que sur la version, parce qu'il faudrait vraiment comparer celle-là avec la version Sega Genesis Mega Drive. Il me semble la musique était meilleure, mais le gameplay ou la façon de jouer était un peu merdique. Si je me rappelle bien du jeu, parce que ça fait quand même un bon moment que j'y ai joué. En fait, déjà le premier niveau, il fallait récupérer, sauver des gens dans le niveau. Puis on a du temps, puis c'est un genre de semi-puzzle en même temps, parce qu'il faut aller ouvrir une Switch pour ouvrir telle porte. Il me semble que ça avait... c'était pas super bon, en fait. Et en plus de ça, je sais que ma préférée à l'époque, c'était la version NES. Puis là, on va voir avec ça, parce que c'est pas vraiment tiré directement du film, parce que ça n'a juste aucun sens. Parce qu'en fait, le film se passe sensiblement dans une prison, puis là on va avoir des guns, puis on va tirer partout. Donc là, c'est toujours la petite intro qui recommence, donc je vais appuyer sur Start pour pouvoir démarrer le jeu. OK. On va aller voir les options, qu'est-ce qu'on a. Facile, normale, difficile, on va se laisser ça normal. Sound Defix, Machine Gun, si on veut. OK. Donc, on va essayer de découvrir les boutons. Puis si j'ai du temps, bien évidemment, je perds ma première vie, c'est ce que ça veut dire. Je suis prêt. OK. Donc, j'ai pas de temps. J'ai un Flamer. OK. Je saute, c'est graphique digitalisé. Le A est... OK. Automatiquement, le Y sort le lance-flamme. Le... 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 Le A sort automatiquement le Machine Gun. Puis le X lance une grenade. Le Right Button me permet de changer d'arme. Puis l'autre aussi, donc ça c'est un peu con. Du fait que... Ouf. OK. Euh... OK. Je dois sélectionner des missions à l'intérieur. Bon. OK. Là, ben... Quantity of bots. Personal data transmitter. Some prisoner must be trapped in cell block 3. Dans l'autre bout du monde, évidemment. OK. OK. Donc, faut que j'aille sauver les prisonniers. OK. Il me montre. Donc, ils sont dans le niveau, tout simplement. C'est pas extraordinaire. OK. C'est beau. Donc là, la mission s'active, je suppose. Je peux me pencher. Et mon personnage reste penché quand j'appuie sur la flèche du bas, là. Ça, c'est plutôt pénible. Ouf. OK. Ça va être un giga gros labyrinthe de merde. OK. Je peux tirer en diagonale. Ah, merde. L'arme se recharge automatiquement, en fait. Il aurait pu mettre plutôt un pourcentage de munitions. Euh... Ça aurait été plus simple. Là, c'est un peu con, là. Parce que... Si je suis accroupi... OK. Bon. Donc, je vais me rester accroupi, rendu là. Il y a une porte. Donc, les ennemis iraient pareil, c'est évidemment. Visuellement, euh... C'est pas beau. J'aime pas ça. J'aime pas le style. J'aime pas du tout le style. Ah, ben oui. Take that, motherfucker. Au moins, j'ai pas de temps, là. Bon, on dirait que... Non. Les plateformes volantes, à cette heure. Bon, bon, bon. Ça y est. Ben oui. Ben oui, dans le fond. Ça a tellement pas pris de temps à tomber que... Dégalasse. N'importe quoi. Puis, je pense que j'ai, dans le fond, un certain nombre de... Un certain nombre de munitions totales pour la mission. Tu sais, il fallait que j'appuie pour sauter, pour me lâcher. Pas la flèche du bas, tu sais. Ah, ben oui. Je viens de faillir de crever avec un knockback. Je sais même pas si ça passe. Je prendrai pas de chance, je vais jumper. Parce que ça m'aurait pas étonné... Qu'il m'aurait... Qu'il m'aurait fait le coup. Ben oui. Des munitions de machine gun. Ça, ça sert à quoi? À rien. Je suppose que c'est pas ma mission, puis que je suis pas à bonne place. Probablement que c'est ça. Donc, ça sert à strictement à rien d'avoir venu ici. À part aller chercher... En fait, dépenser 800 chargeurs pour en récupérer un, c'est quand même pas mauvais. Le principe de switcher d'armes, automatiquement, est pas mauvais. Là, je suis pris là, là. Ah, c'est quoi, là? Bon, ça, c'est pas mauvais. Je peux avoir une mini-map. Je peux mettre sur pause. Mais, euh... Je vois pas trop à quoi ça sert, là. Je suppose qu'il faut que je marque la clare route parce que je suis pris, là. C'est un peu n'importe quoi, en fait, là. Ouais. Alors, vite comme ça, on joue Ripley, qui est le personnage principal, en fait, de la série. En fait, ça fait longtemps qu'on en a pas eu, hein. Les films Alien, à part Alien vs Predator, qui était vraiment pas génial. Ah, oh, chier. Tu sais, je peux pas rien faire. Je peux pas rien faire. Qu'est-ce qu'ils veulent que je foute ici? Je peux pas sauter là-dessus. Je peux tirer une grenade. Ça sert à rien. Je peux rien faire. Si je saute là, effectivement, je tombe en bas. Puis la porte trouve pas. Ah, fallait que j'appuie pour sauter. Ben oui, c'est d'une logique implacable. Quand je suis devant la porte... Là, je peux pas, là. Je suppose parce que j'étais... Si je fais ça, est-ce que je peux sortir? Non. OK. C'est un peu con. Je vais me rendre jusqu'au bout pour absolument rien, probablement. Bon, la musique est pas mauvaise. Le gameplay est pas si mal. En fait, les trois boutons avec les armes, je trouve ça quand même pas de mauvaise idée en soi. Côté des contacts, ça fonctionne. La hitbox me semble bonne. Par contre... Par contre... Côté des animations, ça... Eh, bordel. Ça manque un petit peu. J'aime pas le saut. Là, il faudrait que j'aille en bas. C'est ça? Ouais. Ben là, je t'ai sauvé, là. C'est quoi? Bon. Ah, cool. Je vais pas me lancer en bas. À cause de ça. En fait, le lance-flombe est comme... Euh... C'est moi ou pas? Le lance-flombe est vraiment bon. Bon, ben ça, c'est fait. Donc, c'est ça. Donc, en fait, si on suffit un peu à la... Tu sais, ça a sorti un peu pour le film. Tout simplement. Et... Le fait est un peu... Un peu bizarre, c'est que... Dans le film, il y a comme une arme ou quelque chose comme ça. Puis, il y a comme un seul Alien encore, comme dans le premier. Ça se passe dans une prison. Puis là, tous les jeux d'Alien 3, en fait, sont des gros gros jeux de malades mentales. Que ça tire partout. Puis, on a toutes les armes. Puis, je trouve ça un peu louche. Tout simplement. Donc, je vais attendre que la plateforme soit en train de se retourner pour sauter dessus. Parce que sinon, c'est sûr que j'embarquerai pas dessus. Euh... C'est moi, la route est longue. Alors, en fait... Ouais... On va faire ça comme ça. Je le savais. Bon. Ça, c'est fait. Suicide. Ah... Suicide. Ah... Bon. Normalement, je pourrais sortir. J'ai dit normalement. Euh... Là, j'appuie sur la flèche pour sortir. Je peux pas. J'appuie sur B. J'appuie sur les deux en même temps. J'appuie pas... Ah... En haut B, à cette heure. Eh ben... Surprise. Ah... N'importe quoi. Présentement, je peux pas dire que je suis... C'est... En fait, Alien 3 est pas mon préféré. Je pense que le 2 aurait fait un meilleur film... D'action. On va essayer en haut B pour sortir. Bordel. Bon, je suis retourné ici. Puis je prends l'autre porte. Totalement un autre... Bon. Il ne me reste plus beaucoup de lance-flammes. Euh... Ok, ça sert comme à rien d'avenir ici, là. À part perdre des balles. Génial. Allez, en haut B, là. Sérieux, là. Puis à toute fois que tu te fais knock-backer... Le... Ton personnage retombe debout. C'est génial. Hey. Meurs, est-ce que... Ah... C'était un gros motherfucker. Et voilà. Bon, ça c'est un bout de prison. Donc, normalement... Euh... Ça devrait être... Euh... Ben là. C'est comme... C'est une échelle, là. Hein. Go, 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 Grippley. Ok, non. Ici, il y a des munitions, quand même. On va pas... On va pas omettre de les ramasser. Boum. Bon, en bas... Foiré. Euh... C'est moi où je tiens par une orteille, style Mario Bros. Ah, évidemment. Oh, 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 oh. Non, 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 non. Quand je tombe... Euh... Je suis en ligne droite. Directement pour tomber. Il y a aucun... Je peux pas me déplacer latéralement pendant que je suis en train de tomber. Je trouve ça un peu dommage. Bon, somme toute. Euh... Pour ce qui est du jeu, en fait, euh... J'avais plus joué à la version, euh... Sega Genesis. Qui était celle-là, qui était... Qui avait donc du temps. Euh... Celle-ci, le visuel, euh... Je trouve ça vraiment pas beau. Euh... C'est... C'est pas beau. C'est pas beau. Euh... Euh... Ça fait pas peur. Ça a plus l'air d'un jeu d'action. En fait, quand on est dans les zones. Euh... Euh... Le fait d'avoir les trois armes sur trois boutons, c'est quand même pas mauvais au lieu d'avoir un jeu changé à chaque fois. Euh... Sur l'autre version, c'était comme ça. Euh... L'animation pour sauter est dégueulasse. Euh... La musique est bonne. Le principe de choisir des missions, si ça reste toujours la même configuration de niveau... Je trouve pas tant d'intérêt, j'aurais préféré sélectionner une mission, aller à une porte, parce que c'est elle que j'ai sélectionnée, et faire un objectif à l'intérieur de cette porte-là. Donc quand elle est terminée, l'objectif est terminé, on peut... On peut, on va dire, choisir l'ordre de mission, on peut encore le faire, mais j'ai l'impression qu'on peut aller où est-ce qu'on veut, quand on veut. C'est juste que l'objectif est activé ou pas. Donc, euh... Ça nous permet, je suppose, de rajouter de la durée de vie du fait qu'il faut chercher où aller. Mais, euh... Je suis pas sûr que c'est un excellent concept en soi. Donc, ça faisait ça comme ça. Mais en fait, euh... C'était pas vraiment ça, il me semble, dans le 3. Ouais, il me semble, c'était plus, euh... Genre, elle se ramasse en prison, pis... Quelque chose comme ça, là. Il me semble. Euh... Ok. The fuck. Bon, au moins, il y a une petite cinématique d'intro, là. Plouche. Ah, c'est ça. Ok, bon. La, 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 le... Le truc, euh... Est tombé. En fait, la capsule est tombée dans l'eau, pis c'est à partir de là qu'il l'envoie dans semi-prison, qui est en fait une prison de travail. Fiorina, tu te parles d'un nom de merde. Lieutenant Hélène Ripley. Pis, la petite fillette de 12 ans. Elle est morte. Caporal Dwayne X. Mort. Bishop. Dead. Euh... Negative Capability. Donc, incapable de rien collisser. Ok, donc, il y a eu 4 personnes. Qui sont, sont... Semi-sorties. Je me rappelle pas vraiment. C'est quand même un bon bout que j'ai écouté les films, mais il me semble que... En tout cas, une chose est sûre, ça tire pas autant que dans le deuxième. Ça, c'est sûr. Voilà, c'était l'intro. Donc, on vient de faire le tour, pas mal, de la démonstration que j'avais à faire aujourd'hui. Donc, c'était le deuxième de cette série, de 7 jours à 7 jours, pour l'Halloween. Donc, on se dit à demain, pour la suite de ce spécial. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501